Ils ne vont pas fouillir la réalité dans l'hypocrisie totale, faisant semblant comme si des vrais problèmes n'existent pas. Vous faites face à ces situations chaque jour de votre vie. Vous qui me regardez. Bonjour à tous les amis, Zach Mouekassar, fondateur de Mouekassans. Merci infiniment de faire partie de notre communauté. Encore une fois, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Vous savez, c'est la famille. Beaucoup d'entre nous avons besoin d'aspiration, besoin de conseil, besoin d'assistance. Et c'est vrai que beaucoup d'entre nous, en tout cas, n'ont pas eu cette chance. Parce que venant d'où nous venons, pour la plupart, je sais qu'il y a une grande communauté africaine ici, et aussi caribéenne, et aussi les autres, vous êtes welcome. Merci d'être là. Mais d'où nous venons, nous avons souvent des difficultés à discuter sur des sujets très intéressants, des sujets très importants de la vie, des sujets percutants, malheureusement, des sujets de la vie entre jeunes frères et plus vieux. Pourquoi ? Parce que selon notre culture, pour la plupart des fois, il y a des choses qu'on ne peut malheureusement pas parler avec ceux qui sont plus âgés. Pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est bien ? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit bien que nous soyons incapables de discuter avec quelqu'un de plus âgé, cherchant quelques réponses sur des éléments très importants de la vie. des choses inévitables. D'ailleurs, je trouve que c'est hypocrite de ne pas parler d'intimité, de ne pas parler de relations amoureuses, de ne pas parler de certaines histoires de la vie avec quelqu'un de plus âgé de la famille, puisqu'en réalité, personne ne s'en échappe. Autant on peut faire semblant que ça n'existe pas. Je pense qu'il serait mieux de discuter avec son enfant, parler avec son petit frère, sa petite soeur, sur des choses très importantes, que de se retrouver dans une situation où elle se présente à la maison étant enceinte d'une personne probablement infectée par quelque chose de bizarre. N'est-ce pas ? Voilà, on y va très rapidement, encore une fois. Aujourd'hui, dans notre programme de Red Pill, aujourd'hui c'est Red Pill, hier c'était Gentleman Code, pour ceux qui connaissent notre programme, Gentleman Code, nous avons Devenir un Alpha, nous avons Red Pill, dans cette chaîne spécifiquement qui est dédiée aux hommes, dans le but d'aider les hommes à redevenir hommes, dans une société où les hommes sont féminisés, les femmes sont masculinisées. Mais il faudrait bien qu'il y ait des gens quelque part qui impulsent cette section, cette fonctionnalité de redevenir hommes. Il est très important. Et évidemment, ces sermons ne sont pas pour tout le monde. Si vous ne vous retrouvez pas, on comprend tout à fait. Nous ne sommes certainement pas du même clan, de la même tribu, certainement pas de la même culture. Pas besoin de se haïr ou de s'insulter, avec respect, écouter si vous voulez. Sinon, merci, bon vent, on comprend. Première chose, aujourd'hui, on va parler de femmes toxiques. Très important pour les jeunes frères qui ne comprennent pas et beaucoup qui sont dans des situations toxiques sans vraiment le réaliser. Dans beaucoup de cas, il faut comprendre qu'ici, il y a aussi des cas qui peuvent aller de deux sens. Maintenant, je pense qu'il est important de savoir comment en tirer ce qui est nécessaire pour soi. Les femmes toxiques sont évidentes, elles sont là. Elles aiment meurger et se dissimuler parmi les bonnes femmes. Les femmes toxiques sont là, elles sont très dangereuses. Les femmes biens sont là, il y en a beaucoup d'ailleurs. Mais les femmes toxiques aiment se dissimuler parmi les femmes biens et veulent souvent parler de la femme en général. Pourtant, il y a plusieurs dégrés de la femme, plusieurs différences de femmes. Les femmes ne sont pas égales. Aujourd'hui, on parle des femmes toxiques. Comment s'en prémunir ? Comment est-ce qu'une femme toxique se sert de la manipulation pour essayer d'avoir ce qu'elle veut ? D'accord ? Pour essayer de contrôler la relation, contrôler ta situation. Je pense que tu te retrouveras certainement. Numéro 1, chantage affectif. Chantage affectif, très évident. Vous avez une femme qui se fâche pour tout et rien. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu me fais ça ? Pourquoi c'est toujours comme ça ? Pourquoi c'est toujours moi qui fais ça ? Pourquoi c'est toujours moi qui t'appelle ? Pourquoi c'est toujours... Partir de rien, toujours créer des histoires qui n'ont aucune importance en réalité. Le but, en fin de compte, c'est de pouvoir t'y pousser à élever un standard dans la relation. Mais si vous regardez attentivement, vous réaliserez que cette élevation de standard ne veut pas vraiment dire élevation de standard. Ça veut simplement dire lui octroyer un peu plus d'autorité et de contrôle sur vous. Désormais, tu ne peux pas sortir sans que... sans que je ne le sache ou sans que je ne l'autorise. Désormais, tu ne peux pas rester avec tes potes sans mon accord. Ce n'est pas de l'amour, ça. Mon cher, si tu es dans cette situation, ce n'est pas de l'amour. Tu ne peux pas passer du temps avec tes amis parce que tu as une copine, une fiancée. Ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. C'est toxique. Et aussi longtemps que tu permettras que cette histoire continue, tu en subiras les conséquences dans le futur. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas signe d'amour. La jalousie excessive... Ce n'est pas signe d'amour. Ce n'est pas un signe d'amour. Ça denote clairement d'un mal personnel, antérieur, qu'on reflète sur toi. Donc, j'ai un mal, j'ai des blessures antérieures. Mais pour éviter ces blessures, je préfère te contrôler pour ne pas te corder assez de liberté, de vivre ta vie comme il le faut. L'amour, en réalité, pour moi, ce n'est pas contrôler son partenaire. L'amour, en réalité, pour moi, c'est lui donner la liberté de faire ce qu'il a envie de faire sachant que quoi qu'il en soit, il n'ira nulle part. C'est ça, l'amour. Chantage affectif. C'est comme ça que les femmes manipulatrices, toxiques, essaient de contrôler l'homme. Numéro 2. Elles se servent du sexe pour vous contrôler. Une femme toxique, on parle des femmes toxiques, on ne parle pas des femmes. Si vous êtes toxique, oui, vous pouvez vous fâcher. Merci, on a besoin de vos commentaires. C'est très important. Si vous ne l'êtes pas, bienvenue au club, puisque vous comprendrez aussi certainement. La femme toxique se sert du sexe pour contrôler son homme. C'est-à-dire, comme elle sait que tu en as besoin pour des causes substantielles, parce que rappelons ici que la femme a des rapports sexuels généralement par émotion, parce qu'elle se sent bien dans sa peau. Les rapports sexuels chez les femmes commencent généralement avant la chambre, c'est-à-dire, elle est déjà contente de la journée, tout ce qui s'est bien passé, tu as bien entretenu les enfants, tu as été un homme agréable. Elle sent que c'est une façon de se cerner, se cibler, se rencontrer, vivre l'extase de votre amour, de votre existence. Chez les hommes, par contre, c'est complètement différent. L'homme a besoin de cela pour une stabilité mentale. Ah oui, je l'ai bien dit. Les hommes ont besoin d'intimité pour une stabilité mentale, sans lequel ça devient un peu le perturbant. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de gens, d'ailleurs, beaucoup de militaires qui vont en guerre, des fois sont autorisés à prendre des femmes, des courtisanes, des femmes libres, pour essayer d'apaiser l'ardeur et la teneur mentale. L'homme a besoin de ça pour, voilà, pour exister. Et les femmes manipulatrices toxiques comprennent très bien que tu en as besoin pour être bien dans ta peau. Tu en as besoin pour vivre bien. Tu en as besoin pour réfléchir bien. Tu en as besoin pour travailler correctement, avoir le courage, la niaque, elle le comprend. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Bon, d'accord, puisque tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, ne me touche pas. Ne me touche pas. Non, mon ami, ce ne sont pas des caprices, c'est de la manipulation. Tu es sujet à un contrôle que tu ne comprends pas pour un but obscur. Ce n'est jamais pour le bien. Ce n'est jamais pour le bien. On te le refuse parce qu'il faudrait que vous fassiez quelque chose. On te le refuse parce qu'on t'a demandé de faire quelque chose que tu n'as pas fait. On te le refuse parce que tu ne t'es pas comporté d'une certaine façon qu'on aurait voulu que tu te comportes. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la manipulation. La femme toxique confond la jalousie et l'impolitesse. Il n'y a pas de ligne claire entre jalousie et impolitesse. C'est-à-dire, sa jalousie est tellement excessive qu'elle peut le faire, qu'elle peut l'appliquer, qu'elle peut l'appliquer en public sans comprendre les extrêmes de cette dite jalousie. C'est-à-dire, elle viendra en public devant déjà commencer à agir comme une malade, commencer à crier et je n'en ai rien à foutre. Non, il ne faut pas me traiter comme ça. Vous êtes dans une situation très toxique. C'est de la manipulation parce qu'en réalité, elle se fâche comme ça. Ce n'est jamais pour quitter, pour aller pour toujours. Jamais. Je comprendrais si on se fâchait casser les choses pour partir pour devant. Mais quand on se fâche, on cache les choses, on brise les histoires dans le but de repartir plus tard pour rentrer à zéro, pour recommencer l'horloge, je pense que c'est de la toxicité. Ce n'est pas de l'amour, mon cher. Il ne faut pas. Quatre. Vous êtes sous une manipulation quand, à tout le temps, elle vous dit qu'il faut lui prouver votre amour. Si tu m'aimes, fais ça pour moi. OK ? Il faut faire très attention. Vous êtes avec une femme qui vous dit si tu m'aimes, tu dois m'acheter un téléphone. iPhone, comme mes amis. iPhone 13 Max Pro, c'est ça, c'est le tout dernier. iPhone 13 Max Pro. Si tu m'aimes, tu dois m'acheter un iPhone. D'ailleurs, mon ami, son copain, il a acheté un iPhone 13 Max Pro. Si tu m'aimes, vraiment, tu me laisserais pas être la dernière dans mon groupe. Mais toutes mes amies vont à Dubaï pour acheter des bijoux. Si tu m'aimes, vraiment, comme tu le prétends, c'est pas l'argent qui te manque. Si tu m'aimes, fais ceci pour moi. Si tu m'aimes, envoie-moi en voyage. Si tu m'aimes, donne-moi de l'argent. Si tu m'aimes, montre l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la manipulation. Non, mon cher. Désolé, mon ami, je comprends. Vous êtes africain, vous pensez probablement que voilà, c'est normal. Ce n'est pas normal. Je sais qu'en Afrique, généralement, on néglige la psychologie. On pense que tout est démoniaque, en tout cas pour la plupart. Soit c'est démoniaque, soit c'est spirituel. L'aspect psychologique, on essaie de... Si tu m'aimes, fais ça. C'est de la manipulation, de la toxicité. Tu en paieras un prix conséquent. J'ai été confronté une fois à un jeune homme qui m'a raconté sa triste histoire. C'était accablant de voir un jeune qui me dit je suis sorti avec une fille que je connaissais à peine. Les choses étaient un peu... Je n'étais pas sûr de ce qui se passait. Et elle me dit pendant l'acte, si tu m'aimes, on lève le préservatif. Ah, je sais, c'est choquant, n'est-ce pas ? C'est choquant. Mais ce sont des conversations que vous n'avez pas avec vos tontons, vous n'en avez pas, avec vos parents, vous n'en avez pas. C'est ça la réalité. Il ne faut pas fuir la réalité dans l'hypocrisie totale, faisant semblant comme si les vrais problèmes n'existent pas. Vous faites face à ces situations chaque jour de votre vie. Vous, qui me regardez. Si tu m'aimes, on ne devrait pas faire ça comme ça. Si tu m'aimes, il faut enlever ça. C'est de la manipulation. Est-ce que tu connais sa vie ? Tu connais ce qui comporte sa réalité, son intérieur, même pas parler du physique et le spirituel, le métaphysique qui compose en réalité votre existence. La femme manipulatrice qui veut te contrôler te dit des phrases telles que je suis. Tu ne peux pas comprendre. Tu es la seule personne que j'ai aimée de toute ma vie. C'est de la manipulation. Je n'ai jamais fait ça pour quelqu'un d'autre. C'est de la manipulation. C'est la première fois que je fais ça. C'est de la manipulation. C'est du mensonge. Je n'ai jamais fait de la manipulation. Prenez garde. Personne ne vous en parle, je vous en parlerai. D'accord ? Une femme qui veut vous contrôler sous sa manipulation vous dit des choses qui font mal. Et puis elle vous dit quand vous réagissez, pourquoi tu dis ça ? Non mais je blaguais, je plaisantais. Pourquoi tu prends les choses ? C'est de la manipulation. Elle te passe un message clair. C'est vraiment ce qu'elle pense. Je ne voulais pas comme ça. J'aurais souhaité qu'elle t'a passé un message clair à travers de la plaisanterie. Je ne percevais pas ma vie comme ça. C'est de la manipulation. Elle t'a passé un message clair pour plus tarder. Non, je ne sais pas si c'était de la blague. Je plaisantais. Tu sais, ce qui se passe entre nous deux, c'est bien mais je pense que tu pourrais faire mieux. Non, 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 j'ai plaisanté. Non, c'est ça qu'elle pense vraiment. D'accord ? Il faut se promener, il faut comprendre, savoir dans quelle chose on est. Une femme qui veut te contrôler se sert souvent ses larmes pour te faire faire des choses. Ok ? Elle pleure. Pourquoi, Patrick ? Je t'ai fait confiance pour toi. Dans ma vie, je ne sais pas... Elle pleure toutes les larmes de son corps. Moi, je connais une femme il y a très longtemps. Elle a pleuré les... Quand je lui ai dit est-ce que tu me trompes ? Elle me dit non, je ne sais pas. Elle a pleuré. Il y avait la morve qui coulait de son nez. Ce n'était pas possible. Mais quelques temps après, je ne vais pas vous raconter cette histoire. Je vais vous raconter ça prochainement. Je vais faire un programme exclusif. Ok ? Un programme exclusif. Vous allez vous y abonner. Là, je vais vous raconter cette histoire. C'est après. Je vais vous montrer comment j'ai attrapé ça à l'âme. C'est pour dire une femme manipulatrice cesse de servir des larmes. Pourquoi ? Parce qu'elle comprend que l'homme exprime ses larmes seulement aux moments extrêmes. Dans les extrémités, l'homme peut exprimer sa douleur à travers les larmes. Pour les femmes, c'est beaucoup plus facile. Et les hommes ont généralement du mal à concevoir ou à accepter voir les larmes de sa dulcinée. Aucun homme n'aime voir sa femme pleurer. Aucun. Donc, quand elle arrive aux extrêmes, elle a envie de te faire elle va pleurer. Ce n'est pas pour dire que toutes les femmes qui pleurent sont manipulatrices. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis qu'il faut savoir identifier celles qui se servent de leurs larmes pour justifier. C'est faux ! On raconte des mensonges ! Ce n'est pas moi ! Mais c'était elle ! C'est faux ! Comment tu peux penser ça ? Lui et moi, il n'y a rien ! Pourtant, elle a dormi les bâtes trois jours d'affilée. Attention ! Séparez les larmes des crocodiles des vraies larmes ! Oui, il y a des larmes des crocodiles parmi les femmes toxiques. Toutes les femmes ne sont pas toxiques, encore une fois. Mais on en rencontre très régulièrement. Savoir séparer les larmes vraies et les larmes de crocodiles. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme solution ? Qu'est-ce qu'on a comme solution face à ces femmes manipulatrices toxiques ? Première chose à faire, si vous êtes confrontés à cette histoire, vous vous retrouvez dans cette histoire. Première chose à faire, assurez-vous de réfléchir avant de prendre quelconque décision. D'accord ? Peu importe ce que vous apportez comme idée, comme pensée, comme situation, comme problème, avant de trouver la solution, à trouver quelconque solution au problème qu'elle vous a présenté. Prenez le temps de réfléchir. Asseyez-vous seul, discutez avec vous-même, parlez probablement à une personne intelligente que vous respectez, qui n'a absolument peut-être rien à voir avec ou qui ne la connaît clairement pas, mais une personne que vous respectez assez sage pourrait vous aider. Ça, c'est une option. Sinon, si vous êtes assez intelligent, vous faites confiance en vous-même, prenez le temps de réfléchir. N'agissez pas, la va vite pour assouvir son désir ou pour calmer la situation. Des moments, il faudrait se calmer, prendre le temps nécessaire pour trouver des bonnes solutions. Numéro deux, passer à une femme toxique, manipulatrice dans son cadre. Il faut apprendre à dire non. Elle vous demande quelque chose, je vais aller à Dubaï. Si tu m'aimes, donne-moi l'argent de la Dubaï, il faut dire non. Si tu n'as pas d'argent, il faut dire non. Ou si tu ne penses pas que Dubaï est fait pour elle parce que voilà, toutes les femmes pensent qu'elles sont entrepreneurs. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. ne vous inquiétez pas. On ne devient pas entrepreneur parce que Jessica, Melissa est partie à Dubaï, toi aussi tu dois dire non. Peut-être que toi, c'est la librairie, toi c'est l'art, toi c'est autre chose. Chacun en son don. Tout le monde n'est pas voué à devenir entrepreneur. Il faut savoir dire non à moins que vous ayez assez d'argent pour jeter à la fenêtre. Ça c'est autre chose. Même pour jeter l'argent à la fenêtre, il faut jeter l'argent à la fenêtre à travers une femme qui le mérite. Pas par une manipulatrice. Non. Apprenez à dire non avec fermeté. De toutes les façons, si elle vous aime, elle comprendra que tu n'as pas d'argent. Elle comprendra peut-être que voilà, tu as décidé autrement. Ça ne changera pas son sentiment vers toi. Si son sentiment change envers toi, c'est-à-dire que voilà, ce n'est pas aussi profond que ça. Numéro 3, comme solution. Il faut réfléchir. Autant il y a des gens qui sont assez braves, assez forts pour pouvoir persister dans une relation toxique difficile. Toutes les relations toxiques ne meurent pas. Il y a des femmes toxiques, des gens toxiques qui ont rencontré des gens assez forts pour supporter ça. Mais c'est une triste vie. Mais il y a des gens aussi qui ne peuvent pas sacrifier leur vie pour être avec une personne toxique. Donc prenez le temps de... Est-ce qu'elle en vaut la peine ? À travers sa toxicité. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent être toxiques, mais elle t'apporte des bonnes choses quelque part. Elle est toxique, mais elle t'apporte de l'intelligence, des idées. Elle est toxique, mais elle t'apporte des business. Il faut évaluer. Est-ce qu'elle en vaut la peine ? Sinon, il ne faut pas. Merci infiniment, les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Vous savez, on est toujours là dans le but de grandir cette communauté. Vous savez comment faire. Vous savez comment ça se passe. C'est une excellente journée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.